Salut Youtube, j'espère que vous allez bien ! On se met sur Digimon Survive, il est en fin de sortie ! Du coup, on l'attendait, moi je l'attendais de pied ferme, même si le tactique rouge ce n'est pas forcément mon truc. Nous sommes avec Ayupa juste en dessous, qui lui d'ailleurs, il me semble, a déjà commencé le jeu. Et d'ailleurs, terme un peu enthousiaste sur le jeu, non ? Donc il est là, ça veut dire qu'on va avoir quand même deux jeux Digimon en cours sur la chaîne. Donc voilà, il nous hype pas mal, on ne va pas se mentir, en tout cas moi, il me hype pas mal. Je surveille quand même le son, histoire que le son soit plutôt cool. Dans le pire des cas, il est trop bas. Soit il va être ok, soit il va être trop bas. Très content de ce que j'en ai vu pour le moment. Donc franchement, j'ai des retours vraiment pas mal du tout. Donc je croise les doigts. Si ça peut quand même encourager une sorte de revival de la série en France, ça peut être cool. Il est peut-être pas sorti en version boîte, n'empêche qu'il est sorti en version française. Et ça, pour un jeu Digimon, c'est vachement cool en vrai. Donc bon. Voilà, voilà, voilà. Lancement de la sauvegarde automatique. Ok. Après, je ne sais pas trop si la... C'est sobre. Je ne sais pas du tout par contre si la traduction sera bien faite. On va voir. Après, ça ne sera jamais pire que... Life Science. Un jour, je ferai Life Science en live. Vous allez voir la traduction. Parfait. Les options te permettent de changer le doublage et la vitesse de combat. Ok. Je vais remonter un petit peu. Au pire, je redescendrai après. Mais j'ai l'impression que là, on ne va pas être très fort. Français, on laisse en français. Dernier mis à jour, le 1er avril 2018. Ouais. Contrat d'utilisateur... Ok. Si tu veux. Montreux. Montreux. Oui. Si on achète Digimon Survive pendant le premier mois, on a un Guillemon en plus apparemment. Et un soutien de PV. Je ne sais pas ce que c'est. Au pire, je n'utiliserai pas forcément. On ne va pas se mentir. Charger, ben non. Alors oui. Dans les paramètres, peut-être. Arrêtez. Vitesse du texte, on va mettre en rapide. Volume, effet, volume, voix. Tu voulais dire... Permettre de changer le doublage. Vitesse combat. On verra. On va profiter un petit peu, en tout cas pour le premier live. Après, on verra si jamais on change la vitesse de combat. Dialogue. Transparence fenêtre. Passer les dialogues post-choix. Arrêtez de passer. Ouais, arrêtez de passer. Passer les dialogues... Les dialogues lus. Je suppose que c'est pour passer rapidement. Par contre, je ne vois pas le truc sur le doublage. Aïe pas. Ah ! Sinon, la langue ici. Bah ouais, bah français. Analyse des données. What the fuck. On va avoir une nouvelle partie. Ah oui, d'accord. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allez, viens par ici. Oh non, ils sont déjà arrivés. Ah, j'ai encore des courbatures en fait. Éloigne-toi de là. Ça a l'air d'être Gabumon ça. Je ne te laisserai pas porter la main sur eux. Ah, Renamon. Ah, Renamon. Vous. Conseil, vérification d'évolution. Après avoir choisi un monstre sur l'écran de statistiques du menu pause, sélectionne évolution dans les onglets pour consulter ses évolutions. Les arbres d'évolution des monstres sont affichés avec leur chemin d'évolution. Lorsque tu attaques, des amis essaient parfois de t'aider. Il existe trois types de soutien en combat. Encouragement, attaque groupée et soutien. Le pourcentage de coopération change en fonction des affinités de Takuma ainsi que des d'accords. Utiliser sur un monstre pour augmenter ses statistiques, ses objets d'entraînement, faire évoluer un monstre libre. Et plus encore, pour l'utiliser, choisis un monstre dans l'écran de statistiques. Ok. Ok. Euh... Alors, il est temps d'apprendre quelques bases du combat. En combat, l'ordre dans lequel les unités agissent est déterminé par leur vitesse. Commençons par les déplacements. Appui sur A pour choisir la commande bouger. Donc là, j'imagine qu'on est sur Renamon. La zone affichée sur la grille représente la portée de déplacement de tes personnages. Alors, soit on se déplace très vite, soit cette zone-là spécifiquement est très petite. Je pencherai pour la deuxième solution. La... Voilà. Tu peux tourner la caméra avec ZL... euh, n'importe quoi. Avec L ou R. Ou ajuster le niveau de zoom avec ZL, ZR. Ok. Ça marche par quart de tour. Ok. Ça marche par quart de tour. Ok. Déplace le curseur en utilisant la croix ou L. Déplace ton curseur sur la casquette. Oui, d'accord. Je comprends. À présent, préparons une attaque. Appui sur A pour choisir la commande attaquer. Ici, tu pourras voir des informations sur les compétences que tu peux utiliser. Donc, j'ai soit attaqué, soit tempête de diamant. Euh... PS. Cela comprend l'effet de la compétence. Le coup en PS, donc point de... Pfff. Chose. Euh... La portée et la zone de compétence. La zone de la compétence, pardon. Alors, entre portée et zone, je vois pas trop, mais... La portée d'une compétence est affichée et sa zone indique l'étendue de son effet. D'accord. Ah, oui, d'accord, je vois. Ok. C'est-à-dire, typiquement, si tu as une attaque... Imaginons une attaque à distance. La portée, ça va être jusqu'où tu peux tirer et la zone, ça va être la zone que ça va taper. Les compétences passives sont des capacités spéciales qui sont constamment activées. Donc, là, typiquement, augmente l'attaque SP d'un rang. Attaque spéciale. J'imagine. D'abord, observons ce qu'il se passe avec une attaque ordinaire. Attaquer ne coûte pas de PS. Choisis attaquer dans la liste des compétences et appuie sur A pour confirmer. Lorsque tu sélectionnes une cible, tes dégâts estimés et ta précision sont affichés. Donc là, 54%, dégâts 54 sur on ne sait pas combien. D'ailleurs, on n'a aucune information sur l'adversaire. Les attaques élémentales. Le pourcentage de coups critiques et d'autres infos sont indiqués aussi. Là, on fait une attaque simple, donc j'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'élémentale. Il y a quoi comme... J'ai l'impression qu'il y a 6 types. Feu, eau. Ensuite, je ne sais pas. Poudre, peut-être. Ou vent. Non, plutôt vent. Euh... Roche. Lumière et ténèbres. Le pourcentage de contre-attaque est très important. Il indique les chances qu'un ennemi contre-attaque. Bon, là, en l'occurrence, 0. 0% de chances de coups critiques aussi. Place le curseur sur l'ennemi en utilisant un et appuie sur A. Ça y est déjà. Handicap. Choisis fin du tour pour finir ton tour. Ça semble logique. À la fin du tour, tu peux t'orienter en utilisant... Euh... Tu subis plus de dégâts si tu attaquais de côté ou par derrière, alors choisis prudemment. Mais on va rester face à l'ennemi. N'oublie pas d'observer les unités en combat. Passe le curseur libre si... Passe en curseur libre, pardon, si tu pourrais en savoir plus. Appuie sur B pour passer au curseur. Ok. Je vais déplacer le curseur libre partout sur l'écran. Essaie de le placer sur un ennemi. Passe le curseur sur une unité pour consulter ces informations affichées en haut à droite. Bon bah ça, on n'en sait rien du coup. En même temps, on voit la gueule du truc. Tu peux obtenir plus d'informations en appuyant sur X dans cet état. Étrange. Pour une raison connue, tu ne vois aucune information sur cet ennemi. Tu n'as plus rien à apprendre ici. Appuie sur B pour ne plus afficher ces informations. Ça n'a rien à arriver d'utile. Reviens au curseur normal et donne-toi à fond. Appuie sur B pour sortir du curseur. Ce n'est pas un ennemi ordinaire. Implige, lui, des dégâts bonus en l'attaquant par derrière. Je suppose, du coup, qu'il est face à Rhinamon. Oh bah du coup, ça digue clairement. Ah, bouger, pardon. Les compétences infligent beaucoup de dégâts. Chaque compétence a son propre coût en PS. Choisis la commande attaquée puis sélectionne Dinoflame bleue dans la liste de compétences. 15 PS. Je ne sais pas combien j'ai de PS, du coup. Parti socialiste. Ah 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 ah. Non, pas scriptum. Ah, il n'y a pas. Tiens, c'est bizarre. Je ne vois pas pourquoi il y a marqué portée dans les extrémités de la portée. En fait, il y a des trois. Compétences passive à la défense physique d'un rang. D'accord. Inflige des dégâts de feu à la cible ou aux cibles avec une faible chance de détruire, de réduire, pardon, la défense physique d'un rang. Déplace le curseur PS dans les 94 donc. A priori, ça a l'air de résister là aussi. Ok. Les attaques par derrière infligent davantage de dégâts. Et les attaques de flanc également. Il ne semble pas avoir subi beaucoup de dégâts. Cet ennemi serait-il trop puissant pour toi ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne peux rien faire d'autre. Fin du tour et on va lui faire face. Oh, pourquoi ? J'essaie de faire la voix de Gabumon en français. Quoi ? Il me fait penser à l'espèce de grenouille un peu maudite qu'il y a dans Pikmin. Je crois que je poste une image pour montrer. Non, je ne te laisserai pas faire encore plus de mal à ces pauvres enfants. Ah putain. C'est Nokia. Qu'est-ce que c'est ? Si seulement on pouvait aller là-bas. Niyuki ? Je fais bien. Va vers cette lumière. Cours, Haru. Enfuis-toi. Non, je ne te laisserai pas toute seule. Allez, dépêche-toi. Ça ne sert à rien. Je ne peux plus les retenir. Attention. Ah, qu'est-ce que... Je suis inspiré. Il s'est arrivé quelque chose. Je... Tu dois te débrouiller pour rentrer tout seul. Flippant. Flippant, flippant, flippant. Miyuki ! Je dois la sauver. Mais je... Je ne peux pas... Miyuki ! Attends-moi, je te sauverai, Miyuki, quoi qu'il en coûte. C'est quand même appréciable, un jeu en français. Bonjour. Bien dormi cette nuit ? Vous avez senti le séisme ce matin ? Oui, ça m'a réveillé. Où sont les héroïnes qu'on va visiter déjà ? Attends, j'ai une carte. Quelque part. J'ai une carte quelque part. Bonjour ! Minou, ne me fais pas peur comme ça. Ah ! Oups, pardon ! Tu as bien dormi, on dirait. Très moins appréciable, on est d'accord. C'est l'heure de je sais pas quoi. Allez, ton petit déjeuner va être froid. Oh non, elle est encore partie. Nénéné. Il neige. Yuki ? Allez, 3, 2, 1... Hé, dégagez le passage ! Hé ! Pardon ! Dis donc, t'es vraiment un tombeur ! Pas étonnant que toutes les filles t'adorent. Oh, lâche-moi ! Ce qui nous amène vers 5 heures du matin. Un tremblement de terre a frappé je sais pas quoi. Une minute, c'est là où on se trouve, non ? Ce séisme a causé un glissement de terrain. Les autorités en appellent à la prudence. Oh ! Hein ? Où suis-je ? N'aie pas peur ! En raison des risques d'activité sismique, les personnes se trouvant dans cette zone... C'est dingue ! Elle est vraiment sans danger cette sortie ! Tout le monde, s'il vous plaît, c'est l'heure d'y aller ! Écoutez bien vos chefs de groupe. N'oubliez pas, ce ne sont pas des vacances ! Respectez bien le planning ! Ça craint... Oh putain ! Takuma ? Ah ! Pardon, j'avais la tête ailleurs ! N'empêche que la cinématique est plutôt propre. Je trouve. Alors c'est ça, Camper ? Camper, tu es sûr ? Quelque part, ça me rappelle un petit peu... Au niveau de l'esthétisme, ça me rappelle un petit peu les Famicom Detective Club qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Je dis camper, mais nous sommes dans une école abandonnée dans la montagne. Résultat, on a fini par passer nos vacances dans une autre école que la nôtre. D'accord, elle est très différente, mais bon... C'est une école, quoi. Salut, Takuma ! Aujourd'hui, nous allons examiner ce vieux monument ? Super ! Hé, ne dites pas ça, Minoru ! Enfin, je suis d'accord, mais quand même... Eh, vous deux ne dites pas ça, j'ai dit que ce n'était pas une promenade de santé. Oui, oui, je suis désolé, votre Altesse. Encore ce genre de réflexion... Ce gros malin, c'est Minoru, et la fille qui le gronde, c'est Aoi. Euh... Je ne lui parlais pas beaucoup à l'école. Aoi est cool et... Elle vient d'une autre école. On a fait plus ample connaissance ici même. Et c'est surtout grâce à Minoru. Nous avons fini par faire nos activités périscolaires ensemble. Pendant ta partie, il te sera parfois demandé de faire un choix. Tu devras choisir entre deux à quatre options. Oui bon, après... Tes décisions affecteront ton affinité avec différents personnages et changeront l'histoire. Ton affinité avec d'autres personnages impactera le soutien en combat qu'ils t'apporteront, selon si tu les traites de la même façon ou si tu te concentres sur une personne. Tu peux consulter tes affinités depuis le menu principal, alors n'oublie pas d'y jeter un oeil. Qu'est-ce que c'est ? Ah non. Alors, je devrais peut-être démêler tout ça. Je vais demander à Aoi quel est son plan et je vais voir ce qu'il se passe. Bon, je propose de voir ce qu'il se passe. Tu ferais bien de revoir le parcours du jour, sinon tu vas encore te perdre. Pourquoi tu me traites comme un gamin ? Je vais pas pleurer, tu sais. Faut dire que pour elle, il a sûrement l'air d'un gamin. Mais elle est patiente avec lui. Elle est calme, douce et mignonne. Même moi, j'oublie la différence d'âge parfois. Les plus jeunes ne l'embêtent pas, ce qui la rend parfaite pour Minoru. Qu'est-ce qu'il y a ? Dire que Minoru a remarqué quelque chose sur son téléphone. Regardez ça, il y a encore une histoire d'éboulement. Ça fait plusieurs jours de suite maintenant. Pitié, pas de tremblements de terre. Il n'y a pas que ça, regardez de plus près. Ce n'est pas là où on devait aller. Attendez, vous êtes sérieux ? Je me demande si on peut encore s'en tenir à notre plan. Attention, il n'y a pas le pape dans le coin. Quelqu'un a dû annoncer la nouvelle. Allez, tout le monde, on scanne. Tout va très bien se passer. Tous les professeurs ont reçu des instructions claires en cas d'urgence. Shuji est un ancien élève de l'école d'Aoi. Alors il est venu en tant qu'accompagnateur. Les professeurs et accompagnateurs s'occupent de notre sécurité. Il n'y a rien à craindre. Pas d'inquiétude, chers camarades. Notre destination est ce monument historique. Et voilà qui en est ça. Ce Shuji est vraiment trop collé monté. C'est comme ça que tu parles à un élève qui a deux ans de plus que toi ? Exactement, ma petite Aoi. Et dois-je te rappeler, Minoru, que je suis plus âgé que toi ? Dans ce cas, tu devrais agir comme tel, non ? Tu devrais prendre une voix de vieille genre, je t'ai dit de reposer ça ! Bref, allons-y avant que tu prennes une baffe. Takuma ? Takuma ? Oui, allez Takuma, allons-y. Ok. Oh wow, les cerisiers sont en pleine floraison. Tout le monde s'arrête sur le chemin du monument pour cueillir les fleurs. Franchement, c'est ça le printemps, pas vrai ? Peut-être que toute cette nature qu'on trouve ici fait ressortir la beauté de ces fleurs. Je suis content que nous soyons venus ici, nous devrions nous dépêcher d'avancer ou si on faisait une pause. J'essaie de répondre avec le coeur en me mettant un petit peu à la place et en me disant un petit peu ce que j'aurais fait. Franchement, j'aurais été un petit peu passif en mode, bon bah, c'est cool, on continue, même allure. Je suis content qu'on soit venus compter, ça me donne envie d'arriver au monument. En effet, j'ai l'impression d'être moi-même impatiente. Dit comme ça, on pourrait croire qu'on a pas fini de s'amuser. Oh, on dirait que Saki et Ryo nous ont coiffé au poteau. Ah, ils sont partis avant, après tout. Celui qui fusille du regard, c'est Ryo, un enfant plus âgé d'une autre école. Saki, c'est celle qui sourit tout le temps, elle est populaire auprès des jeunes élèves. Ils doivent être ici pour les cerisiers en fleurs aussi. Alors, ceci dit, j'ai peut-être tort dans le cas de Ryo. Ouah, regarde-moi ça, ces fleurs sont si belles. Haha, quel genre de personne peut aller devant un aussi beau spectacle ? Mais j'avoue que c'est du gâchis, il fait super beau et on est coincé ici. Qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre ? Haha, c'est bien ce que je pensais. On n'est pas vraiment pressé, autant jeter un coup d'œil dans le coin. Pendant ta partie, il te sera demandé de choisir où aller ou à qui parler. Utilise L pour choisir une cible, essaie de cibler un des élèves qui marche le long des arbres au loin. Tu peux également passer d'une cible à l'autre en utilisant L ou R. Saki, Aoi, une fois que tu as sélectionné une cible, appuie sur A pour passer à l'étape suivante. La personne à qui tu parles et l'ordre dans lequel tu le fais peut faire avancer l'histoire. Tu peux cibler autre chose que des personnages, alors ne rède pas des découvertes inattendues. Le cours d'eau, les cerisiers, les campeurs, Saki, les cibles qui mènent aux conversations importantes de l'histoire sont marquées d'un point d'exclamation. Alors n'oublie pas de décider ce que tu veux faire ensuite. On ne peut pas parler à... à Rio. Ok. J'ai envie de voir un petit peu. En écoutant attentivement, je peux entendre les clapotis d'un ruisseau. On ne peut pas entendre ce genre de bruit en ville, c'est plutôt réconfortant. Cerisiers. Allez, on va. Attends. On me disait tout à l'heure de les cibler. Oh, je suis tellement fatigué, ce camping est nul. Ouais, nul, c'est nul. Bon, au moins, on a un peu de réseau ici. De quoi tuer un peu le temps. Vraiment ? Même dans l'école, je ne capte rien. Tu te trimbales avec un tas de ferraille. Ok. Bon allez, Saki. Ah bon sang, pourquoi es-tu si hargne ? Aucune idée. Laisse-moi deviner, Suzy et les professeurs t'ont critiqué pour ta joie de vivre ? Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça, comme tu veux. Bon, il faut y aller. Pfff, ouais, c'est bon. Ah, on peut lui parler maintenant, à lui. Et d'accord, tu... Et d'ailleurs, tu comptes me suivre encore longtemps ? Tu t'attendais à quoi ? Qui sait ce que tu ferais si je te quittais des yeux à l'instant ? C'est donc toi ma surveillante, maintenant. Tu n'es pas vraiment le genre de garçon qu'on peut laisser sans surveillance. Oh, boucle là. Allons, allons. Est-ce vraiment comme ça qu'on s'adresse aux jolies filles comme moi ? Comme moi. Saki se dirige vers le monument en suivant Ryo qui continue à se plaindre. Ah, on peut parler à Aoi. Madame, pas vrai, mais enfin des bonnes manières. Euh, oui, c'est ce que je voulais dire. J'aimerais bien qu'elle nous lâche un peu la grappe, qu'elle pense un peu aux autres. J'imagine que ça dépend du point de vue. En effet, elle peut être spontanée parfois. Mais elle est aussi joyeuse, mignonne et plutôt sympathique. Elle dégage une sorte d'honnêteté. J'aime bien ça. Ouais, tout ça vient, tout ça. Je la trouve rayonnante, vous ne trouvez pas ? Je vois. Mais elle en fait un peu trop. Une grande sœur comme moi doit bien la surveiller. Elle en kiffe dessus ou bien ? Minoru peut faire le truc, ouais. Ces deux-là s'entendent mieux que prévu, finalement. J'irais plutôt que Saki est capable de s'entendre avec n'importe qui. Ouais, Ryo peut vraiment être pénible parfois. À côté de lui, c'est une sainte. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Nous devons tous travailler ensemble. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour se plaindre de quelque chose. Je peux comprendre en vérité. On dirait moins en plus jeune. C'est gênant. Tu es sûr qu'il est plus vieux ? En plus jeune ? Aurais-tu oublié que tu es encore au collège ? Enfin bon, ça ne m'étonne pas venant d'un garçon de ton âge. Saki, c'est l'inverse. Sa façon d'accoster les gens, directement, l'a fait paraître adulte. On vient de se rencontrer, mais elle a agi comme si elle était ma meilleure amie. De ce côté-là, je trouve que tu lui ressembles un peu, Minoru. Oui, c'est lui qui nous a parlé en premier, après tout. En effet, directement, comme tu dis. Hein ? Arrêtez un peu avec les compliments, je vais prendre la grosse tête. C'était pas un compliment. Ah 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 ah. Regardez un peu ces fleurs, elles sont superbes. Hé Aoi, tu savais qu'il y a un cadavre enterré sous chaque cerisier. Je ne veux pas entendre ce genre de choses. Nous ferons mieux de nous diriger vers le monument historique, je pense. Tout le monde est passé par là, mais le sentier a l'air rocailleux, non ? Pas cool, des cadavres. Bah, apparemment. C'est sûr que c'est Digimon, un jeu pour enfants. Digimon Survive, ça a l'air quand même d'être un peu glauque sur certains trucs. Bah, t'as bien dû passer par là quand même, t'as eu le dialogue toi aussi. C'était une conversation normale, lors d'une journée normale avec mes amis. Enfin, normale, à part le camping. Ouais, fais pas genre. Du moins, c'est ce que je pensais. Encore un glissement de terrain ? Nous ne sommes pas... Nous sommes passés par les trois chemins, puis nous avons suivi le sentier. Hein ? Regarde ça. On est en train d'affronter le premier boss pendant qu'on parle. Ah, d'accord. Hein ? Pourquoi y a-t-il une voiture de police ici ? Oh non, on dirait que la route est bloquée à partir d'ici. Tu as raison, y a même des rues balises avec ne pas franchir écrit dessus. C'est peut-être lié à l'époulement dont Minoru nous a parlé ? Je vous avais prévenu, pas vrai ? Tout va bien se passer, c'est ça, oui. Bon sang, c'est un problème. Il n'y a qu'une seule route pour aller au monument, par là. Ce monument, qu'est-ce qu'il a de spécial, déjà ? Je t'avais bien dit de revoir le parcours du jour. C'est le monument lié au Kemonogami. Ces Kemonogami ne me rappellent rien. Ah, tu veux dire les bêtes divines ? Dans tous les cas, on ne peut rien y faire. On ferait mieux de rentrer. Nous avons fait tout ce chemin au... Nous avons fait tout ce chemin. Autant savoir plus sur ce qu'il s'est passé ici. Voyons voir ce que les gens rassemblés devant la voiture de police ont à dire. Très bonne idée. Alors, on a une femme. On a un panneau vertical. On a une vieille dame. On a une voiture de police. On a... Ah oui, on a un cordon de police. On a mis nos routes, d'accord. Un vieux panneau. Tiens, il dit quoi d'ailleurs ? Je n'arrive pas à dire ce qui est écrit sur le panneau. Ces mots sont à moitié effacés. Ils ne doivent vraiment pas tâter d'hier. Ok, bon. Les campeurs... Ah, c'est les campeurs de tout à l'heure. Un homme, une dame au chapeau pour le policier. Excusez-moi, il s'est passé quelque chose ici. Un éboulement s'est produit un peu plus loin dans la matinée. La route a été fermée. Ah, ce doit être celui dont ils ont parlé plus tôt sur internet. Euh... Ah bah, on peut parler aux autres. Le reste, bouffe. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ah, tant pis pour l'exploration de la nature. J'imagine qu'on peut dire adieu au camping. J'en sais rien. Enfin, nous devrions peut-être faire demi-tour pour l'instant. Et Minoru, du coup, il dit quoi ? Un glissement de terrain, vraiment ? Tu penses que ceux partis devant vont bien ? Aucune moquerie. Enfin, j'imagine que tu n'es pas assez cruel pour blaguer à un moment pareil. Bien entendu. Même moi, je sais quand tenir ma langue. Parfois. Peut-être. Tiens, d'ailleurs, Saki et Ryo, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont où ? Ah. Cette zone est interdite d'accès. Oui, mais nos potes ? Impossible de passer par ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Doit-on faire demi-tour ? Hors de question ! Qui c'est ? Arrête de raconter à n'importe quoi ou tu vas le regretter. Oh, j'entends quelqu'un qui fait des histoires. Ryo, peut-être. Par le plus grand des hasards. Vraiment le plus grand des hasards. Eh, regardez, voilà Ryo et Saki. Ah, avec l'autre, là. Je savais qu'ils étaient partis devant. Je suppose qu'ils ont fait un détour. Plus important encore, je me demande qui est cette fille. Ok, vous m'écoutez. Ces éboulements sont le châtiment des Kemonogami. Un châtiment ? Ça existe encore de nos jours ? Fiche-nous la paix. Oui, lorsque les étrangers irrespectueux font du tort à la montagne, ils se fâchent. Cette montagne sacrée est le Kemonorium. Un sanctuaire sacré pour les Kemonogami. Il ne faut pas se balader dans le coin. C'est quoi ça, un Kemonorium ? C'est un rocher bizarre ou un ours sculpté à mon avis. Il vénère ça dans la cambrousse. Calme-toi, Ryo. Ce n'est qu'une enfant. Pas besoin d'être méchant avec elle. Méchant, j'étais juste en train de... La cambrousse, comme c'est impoli. C'est l'emplacement d'un splendide sanctuaire. Elle est là insupportable. Pas juste une imitation, mais un sanctuaire historique, connu des seuls gens du coin. Un sanctuaire ? Tu veux dire comme ceux qui sont censés vénérer les dieux anciens ? J'ai lu une des choses à leur sujet. Les dieux des récoltes, de la fertilité, etc. Non, c'est différent ici. Il s'agit de bêtes divines uniquement connues de ceux du coin. Je sais tout sur ces dieux-là. On dirait un con de fée. Tu te trompes, ils existent vraiment ! Comment tu t'appelles déjà petite ? Je m'appelle Miu, et toi ? Je m'appelle Saki, et lui c'est Ryo. Dis-moi Miu, serais-tu capable de nous emmener à ce sanctuaire dont tu parles ? Vous s'y emmener ? Oui, je suppose. Curieux, c'est ça ? Tu ne crois vraiment pas à ce genre de légendes, si ? Je te dis qu'ils existent ! Pourquoi pas, notre voyage a été annulé, du coup on a du temps libre. Et la seule chose qui nous attend quand, c'est des devoirs. Allez quoi, ça t'intrigue même pas un tout petit peu ? Ça me paraît quand même stupide. Ce n'est pas stupide ! Ouais, ouais, si tu le dis, Gamine. Ne m'appelle pas Gamine, je m'appelle Miu. Pokémon 551. Eh bien, montre-nous le chemin, Miu. Mais tu n'as pas intérêt à t'être moqué de nous. Peut-être que Saki cherche à grappiller des points supplémentaires. Personnellement, ça ne me dit rien qui vaille. Ils ne savent même pas quel temple c'est. Si ça se trouve, son entrée est interdite. Tu n'en as jamais entendu parler, Aoi ? Je ne vois rien qui ressemble sur la carte. Il y aurait vraiment un sanctuaire caché, ou c'est juste l'imagination de la petite ? Qu'en penses-tu, Takuma ? Laissons-les s'amuser, nous devons les arrêter ou ça a l'air cool. Moi, je serais d'avis pour y aller. Il y a peut-être moyen de découvrir un truc sympa. Suivons-les. Ouais, partons à l'aventure ! Eh, les amis ! Super, il ne manquait plus que ça. Le sanctuaire des Kemono Gami, ça a l'air amusant. On peut venir avec vous ? Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Merci. Ah, bravo à Yupa, félicitations. Merci, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Certains ont l'oreille indiscrète ici, visiblement. Pourquoi toi et ta joyeuse bande de crétins ne retourneriez-vous pas au camp ? Allons-y, Miu. Allez, ne fais pas la tête ! Bon sang, Ryo, faire ta tête de cochon n'arrangera pas les choses. Désolé tout le monde. Ryo, Miu, attendez-nous. Et c'est reparti. Donc du coup, nous, c'est mort en fait. Pour l'instant, nous ferions mieux d'attendre que quelqu'un nous dise où aller. Soit ça, soit on retourne à l'école. Je dois avouer que ça ne me donne pas très envie. En plus, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Mieux vaut les suivre. Ouais, suivons-les. À la poursuite de Saki et Ryo et cette gamine, Miu, nous sommes arrivés à un tunnel. Pas un chat dans les parages et pas d'autres chemins. Sont-ils entrés là-dedans ? Regardez ce petit tunnel sombre et dangereux. Ne m'en parle pas. Vous aussi, vous avez des frissons. Ça me fait froid dans le dos. Pourriez-vous arrêter vos absurdités, tous les deux ? Longez-vous, mon bon monsieur. Rien. Je suis sûr que les chasseurs de fantômes de la télé adoreraient cet endroit. Tu sais ce que ça veut dire, s'abstenir ? Allez, vite ! Il faut les retrouver. Je ne les vois pas ici. Peut-être devrions-nous avancer ? Alors, qui est-ce ? Moi, je vais parier sur... En fait, le seul personnage, à part le flic, le seul personnage qu'on connaît, c'est le Shuji, là. Il faudrait voir, en fait, sur l'image promotionnelle, quel personnage il y a, en fait. Eh, vous, là ! Oh, il semblerait que nous ayons un invité. T'es gagné. Shuji, c'est toi ? Ce n'est pas le moment de se séparer, on a assez de problèmes avec l'éboulement. Faudrait que je lui fasse une voix différente, quand même, à lui. Quel culot ! En plus, nous pensons que Saki et Ryo sont allés par là. Ah, sérieusement, ce gars doit vraiment apprendre à se conduire comme quelqu'un de son âge. J'ai son numéro et celui de Saki. Je vais essayer de les appeler. Qu'est-ce qu'il sait ? Hmm. Ça fait déjà un bon moment que ça sonne. Peut-être que Saki n'a pas encore remarqué ? Dites, ces kemonogamis dont cette fille parlait, vous pensez qu'ils sont comment ? Qui c'est ? Des espèces d'animaux, j'imagine ? Minoru, tu as retenu quelque chose pendant le cours sur notre repère d'aujourd'hui. Il y a une légende dans la région. Ce sont des dieux qui prennent l'apparence de bêtes. La petite a dit que seuls les gens du coin connaissaient ces créatures uniques. Ils sont ensuite devenus des dieux qui ont commencé à maudire à la pelle, sans blague. Les gens assimilaient l'inconnu aux dieux et évitaient les malheurs avec des offrandes. J'imagine que seuls les gens du coin visitent cet endroit pendant cette période. C'est comme ça. Ou euh, je pense pas que ce soit une bonne traduction, le c'est comme ça. Je n'aime pas ça, on dirait que Saki et Ryo n'ont de réseaux. Non, pas de réseaux là où ils sont plutôt. Euh, j'imagine que leur téléphone ne fonctionne pas au milieu de nulle part. Et vous êtes sûr qu'ils sont venus jusqu'ici ? Bien, oui, nous en sommes sûrs. Ils ne sont pas dans le coin, ça c'est sûr. Le sanctuaire est peut-être en hauteur. Ce n'est pas sur notre carte. Nous ne sommes pas sûrs de l'endroit où chercher. Très bien, nous allons devoir suivre ces deux là et retourner à l'école juste après. Ils sont de l'autre côté du tunnel, alors allons-y. C'est l'équivalent de Joe en fait, hein, lui ce mec. Mais non, Joe de Digimon ! Ok, bon, on va commencer par Chouzi. Vous savez, vous auriez pu les empêcher d'entrer dès le départ. Eh bien, nous avons essayé, ils ne voulaient pas nous écouter, alors... Ah, je vois. C'est trop tard de toute façon, j'essaierai de les persuader la prochaine fois. Zielki, comment ça va ? On n'est pas mardi et tu fais un jeu narratif. Bah, il est plus narratif que prévu. C'est vrai qu'on a fait le tuto des combats, mais depuis c'est du texte et du texte. Et bonsoir du coup, ouais. Ah oui. Est-ce qu'on va vraiment entrer dans ce tunnel ? Je ne vois pas d'autre solution. C'est notre seule option, non ? Eh bien oui, mais... Tu n'as pas peur du noir ? Si, ah oui. Juste un peu, ça me fait un peu froid dans le dos. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Nous devons ramener Saki et les autres. Ah oui, il va falloir y aller en fait. Ouais, ça va, j'ai cassé des bouches sur Smash. C'est un peu, je suis content. Ah nice. GG à toi. Je vais peut-être faire un sondage ensuite. Est-ce que je... Est-ce que... Du coup, on va faire du Smash, je pense, lundi. Euh... Est-ce que je... Fais un... Est-ce que je prends un perso que j'ai l'habitude de jouer ou pas ? Eh bien, j'ai cru que j'allais mourir d'ennui, mais ça devient intéressant. Tu vas venir les chercher avec nous ? C'est pas ça, l'important. Ce tunnel, l'insorture abandonnée, ça sent l'aventure. Ah, je crois ce que tu veux dire. Si tu continues ta série, hein, j'ose que tu aimes, amuse-toi. Bah, oui, bah... Dans les deux cas, justement, je vais m'amuser. Donc bon. Ça existe un... Un personnage que j'ai l'habitude de jouer ? Bah, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai l'habitude de jouer. Pas que je maîtrise. Que j'ai l'habitude de jouer. Ah là là. On va s'amuser et se faire éclater par Zielki. Ouiiii ! Alors, autant essayer de trouver des vestiges oubliés en recherchant ses clowns. Des vestiges ? J'ai l'impression que c'est toi le clown. Mais non, avec les objets, c'est random. Bah ouais ! Mais c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. Allez, nous retournons où vont Ryo et Saki ensemble. Ceci dit, par où devrions-nous aller ? Hein ? Eh, on dirait que quelqu'un vient par ici. Ah, toi ! Excusez-moi, vous faites douce partie de ce camp, pas vrai ? Je vis dans le coin. Je suis à la recherche de ma petite sœur. Ta sœur ? Oui, elle est un peu fragile, mais elle aime bien vagabonder toute seule. Ma sœur est, comment dire, comme un petit animal. Timide et sans protection. Alors, timide, beau... Ah, on parle de la même fille. Il y avait une fille dans le coin, Miu, mais elle ne correspond pas à la description. Miu ? Tu viens de dire Miu ? Euh, oui, c'est ce que j'ai dit. Nous avons rencontré une fille qui s'appelle Miu avec un chapeau à oreilles de chat. Oui, c'est elle. Vous l'avez vu ? Vraiment, la fille que nous avons rencontrée avait quelques cases en moins. Hey, ne sois pas grossier, Minoru. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vu de petite fille timide en détresse, c'est tout. Je m'affiche de ce que vous avez pensé d'elle. Je veux savoir où elle est allée. Eh bien, je suis désolé, mais nous sommes nous aussi à sa recherche. Elle est partie en direction d'un sanctuaire avec d'autres campeurs. Nous allions justement partir à leur recherche pour les ramener. Je vois. Elles ont parté toutes seules. Merci beaucoup. Et après que je lui ai interdit d'y aller. Je m'appelle Kaito. Si vous voulez, je veux bien vous aider à les retrouver. Pourquoi pas, après tout. Et puis, tu sais où le sanctuaire se trouve en plus, non ? Oui, absolument. Je vais vous montrer. Je reviens, il se fait soif. Ok, Ayua, tout de suite. Je n'ai pas grandi ici, mais j'y vis depuis longtemps. Je sais où se trouve le sanctuaire. Venez, suivez-moi. Je suis Minoru. Voici Itakuma. Et elle, c'est Aoi. Et je suis leur chef, Shuji. Heureux de te rencontrer, Kaito. Vu son apparence, je croyais que Kaito était un adulte, mais il a le même âge que moi. Mais je suis rassuré. Je pense qu'on peut compter sur Lee. On y sera très vite. Dites les amis, c'est bien le printemps en ce moment. Et la pluie s'abouille. Si ce n'est pas le printemps, qu'est-ce que c'est ? Je me disais juste qu'on était un peu trop au sud pour qu'il neige au printemps. Qu'est-ce que tu... Tu as raison, de la neige. On dirait que c'est hors-saison. Dire que c'est hors-saison serait peu dire. Ouais. Il a neigé la semaine dernière aussi. On m'a dit que le climat est instable dans le coin. J'ai entendu des histoires similaires dans d'autres endroits. On dirait qu'un blizzard s'est levé, non ? Il fait si froid. Je vais jeter un oeil, vous n'avez qu'à repartir. Et si on s'abritait dans le tunnel, qui sait ce qui pourrait arriver pendant le voyage de retour ? Très bien. Ce n'est pas vraiment à l'intérieur, mais c'est mieux que de rester ici. C'est vrai. Allons dans le tunnel pour l'instant. Et... Saki et les autres sont passés par ici. Euh... Ce tunnel est toujours utilisé. Il fait froid dans ce tunnel où Aoi n'arrête pas de trembler. Aoi n'arrête pas de trembler. Harmonie modifiée. Est-ce que ça va ? Oui, tu n'as pas l'air d'aller bien. Oui, je vais bien. Ça doit être à cause de la neige. On dirait que c'est pire ici que dehors. Ils n'ont pas dû hésiter à avancer si Miu était avec eux. Elle connaît bien cet endroit. La nuit tombe. Et le terrain est accidenté. Faites attention, vous marchez. Et réveillez pas. C'est le noir complet. J'arrive à peine à voir devant moi. Petit Kinder. Deux millilitres d'eau bien fraîche. Ah, nice. On est parés pour suivre le stream. Yes ! C'est le noir complet. J'arrive à peine à voir devant moi. Vous n'avez pas des portables ? Après, je ne sais pas en quelle année c'est censé se dérouler en vrai. Bah, si, il y avait Saki qui faisait des selfies. On se croirait en pleine expédition, pas vrai ? Ça commence à me plaire. Eh, on n'est pas là pour s'amuser. C'est dangereux de continuer comme ça. Et si on utilisait la lumière de l'appareil ? Ah ! Arrête, Minou ! Qu'est-ce qui te prend de cri comme ça ? Même moi, j'ai eu peur. Désolé, je viens de voir ça. Je cherchais sa voix. Qu'est-ce qui prend des selfies dès début et la voiture de poulie semblait récente quand même. Ah, je... Sûrement, oui. Je trouvais que c'est récent à cause du smartphone. Ouais, ouais. C'est... une corde sacrée ? Comment ce truc a pu arriver ici ? C'est peut-être ici que se trouvent les kemonogamis. Maintenant que j'y pense, tu as dit que vous n'aviez pas le droit de venir ici, pas vrai ? Oui. Le village croit au mauvais sort. Les enfants n'ont pas le droit d'approcher. Qu'est-ce que c'est que ce vent qui vient de l'entrée du tunnel ? Bon sang, il doit y avoir une véritable tempête dehors. Tu penses que les autres sont en danger ? Il faudrait se dépêcher d'atteindre le sanctuaire. Tu peux ship tout et n'importe quoi dans le jeu, je crois. Après, ship, tout est relatif, mais... T'as vraiment un système de... Alors, d'harmonie, apparemment. Et de... Pas d'affection, mais de... De relationnel, quoi, avec les autres personnes. Et normalement, ça influe l'histoire. Affinité, merci. Merci Ayupa. Tu penses que les... Oui, donc ça, d'accord. Oui, tu as raison. Il n'y a pas de temps à perdre. Ah ! La neige s'arrête de tomber ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec le bizarre ? Ce tunnel n'est pas si long. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui s'arrête de voir ton premier Digimon ? Je me demande s'il est fixe ou si nos choix influent sur celui-ci. Je pense que... Qu'il est fixe. Enfin, je pense que chaque personnage a son Digimon, en fait. Y compris Takuma. Nesgosukamon, bien sûr. Ah ! Quelle chance ! Il s'est levé et s'est arrêté devant nous. À mon avis, il n'a pas neigé du tout de ce côté-ci du tunnel. Donc nos choix seraient sur les Digivolutions. Soit sur les Digivolutions, soit sur certains éléments de scénario aussi, par exemple. Regardez-moi ces fleurs ! Incroyable, pas vrai ? La forêt est entièrement rouge. J'ai l'impression de les avoir déjà vues dans notre guide. Si je me souviens bien, ces fleurs s'appellent des Lycoris rouges. Oui, c'est bien ça ! Mais ce n'est pas normal, nous sommes au printemps et... Oui, elles poussent en automne. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ah oui, il a compris quelque chose ? Ok, j'ai eu une Digivolution, là on verra quand tu y seras, mais sûrement au second live. Ouais, je pense que toi, tu as quand même... J'ai l'impression que tu es quand même relativement bien avancé. Après, de ce que j'avais l'impression de comprendre au tuto, c'est que tu avais vraiment... Plusieurs chaînes de... Enfin, plusieurs... Ouais, plusieurs chaînes de Digivolutions possibles. Mais du coup, je me demande... Est-ce que, genre, à la fin d'un combat, ton Digimon, il revient au niveau disciple... Un peu comme dans l'animé, finalement ? Je sais pas. Quatre heures de jeu environ. Ouais, ça sera sûrement au second live. Devrions-nous inspecter cet endroit plus en détail avant de nous diriger vers le sanctuaire ? En tout cas, moi, game designer, j'aurais peut-être fait ça comme ça, en fait. Euh... Quelle étrange forêt. Je pourrais jeter un oeil dans le coin ou aller parler aux autres. Des licorices. On va examiner ça. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des trucs qui flottent dans l'air. Tu penses que ce sont des... Comment ça s'appelle déjà ? Des spores ? Je sais pas encore, mais je pense que oui. D'accord. Ça pourrait être intéressant, en vrai. Si jamais tu as vraiment... Selon le nombre de digivolutions possibles, si jamais tu en as quelques-unes. Genre plusieurs champions qui peuvent chacun donner plusieurs ultimes, par exemple. T'aurais vraiment une variété de gameplay assez ouf, en fait. Ça pourrait être vachement bien. Mais vraiment, vraiment excellent. De ouf, de ouf, de ouf. Donc euh... J'espère de pas me tromper. Mais bon. Genre si tu en as cinq, bah tu changes, tu vends le combat. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que les... Les conditions à remplir peuvent... Un petit peu comme dans Cyber's Left, tu sais. Les conditions à remplir peuvent éventuellement peut-être changer selon la digivolution que tu veux. Donc il faut pas forcément faire les mêmes choses en amont. Enfin, ça pourrait être vachement cool, en vrai. Je pense que ce sont des... Oui, donc ça, d'accord. Je n'ai jamais entendu dire que les Lycoris Rouges pouvaient faire ça. Ces machins ne sont pas dangereux, si. On peut trouver des fleurs comme celle-ci un peu partout. Elles ont l'air normales. Voilà. Alors là, on a Aoi et Shuji. C'est quoi les rangs dans Digimon ? Bébé, disciple... Alors attends, t'as bébé, t'as entraînant. Alors, si on prend le cas, par exemple, de Agumon. Alors, faut savoir quand même que les noms en japonais ne sont pas du tout les mêmes. Mais en gros. Tu as bébé, donc dans le cas de Agumon, ce serait Botamone. Ensuite, t'as entraînement, ce serait Koromon. Donc vraiment Koromon, celui qu'on croise au... Celui qu'on voit vraiment au tout début de... De la série Digimon, quoi. La tête rose, là. Donc ça, c'est entraînement. Ensuite, disciple, c'est Agumon. Ensuite, ta champion, ce serait Grémon. Ensuite, tu as ultime, ce serait Metal Grémon, en l'occurrence. Et ensuite, tu as la méga qui serait War Grémon, du coup. Enfin, qui est War Grémon. Je ne sais pas pourquoi je parle au conditionnel, mais voilà. Sachant que tu as aussi certaines subtilités qui arrivent en plus. Tu as les Armors, par exemple. Tu as parfois des stades un petit peu au-delà de la méga. Qui peuvent se rajouter avec des formes DX ou des trucs comme ça. Et tu n'as pas encore des trucs au-dessus ? Ouais, voilà. Tu as des formes typiquement. Maintenant, vous savez, dans Digimon Cyber Slut, j'ai MacGaoGamon. Ça a été mon premier méga, je crois, sur mon tout premier let's play. Qui est en ligne, mais qui n'est pas terminé. Sur YouTube. Et en gros, lui, il est ultime. Non. Si, j'ai eu un ultime. C'était MacGaoGamon. Il a MirageGaoGamon, je crois, ensuite. Qui est son méga. Mais ensuite, tu peux avoir un autre truc au-dessus qui était MirageGaoGamon GX, je crois. Dx. Et dans la saison 2, c'est ça les armor. Ce sont les digivolutions avec les digi-œufs. Ça s'appelle les armor. Et dans la saison 2, tu as aussi les digivolutions ADN, par exemple. Qui sont des fusions Digimon. Puis tu as d'autres trucs encore. Tu as des trucs en X anti-body, je ne sais pas quoi. Ça, par contre, ça sort de mes compétences. Je ne suis pas arrivé jusque-là dans la série. Mais voilà. Tu as tout ce genre de trucs. Et donc, du coup, je vous disais, en japonais, c'est différent. Euh... Alors, de mémoire, il me semble qu'Holux, c'est toujours bébé. À la place d'entraînement, ça doit être enfant, je crois. Ensuite... Je ne sais plus. Non, je crois que disciple, c'est enfant. Et entraînement, je... Non. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est bébé... Plutôt que bébé et entraînement, je crois que c'est bébé 1 et bébé 2. Un truc comme ça. Ensuite, disciple, c'est enfant. Champion, c'est adulte. Euh... Ultime, c'est perfect. Et la méga, c'est l'ultimate. Ce qui a plus de sens, étant donné que dans la... Généralement, donc, ça s'arrête à la méga. Il y a d'autres trucs pour certains Digimon, mais généralement, ça s'arrête à la méga. Et euh... Et du coup, bah, c'est... En japonais, c'est ce qu'on appelle l'ultimate. Donc euh... Ça prend son sens que l'ultime soit vraiment la digivolution ultime. Mais bon. Plutôt que chez nous, euh... Oui, c'est ultime, mais il y a d'autres trucs ensuite. Bébé, enfant, adulte, parent, grand-parent. Né, bien sûr. Bien sûr, Ayuba. Bref, on va continuer. Cet endroit... J'ai un mauvais pressentiment, il y a quelque chose qui cloche. Qui cloche comment ? Désolé, je ne saurais pas vraiment le dire. Ces fleurs, je devais les trouver jolies... Je devrais les trouver jolies... Mais elles me font froid dans le dos. Il n'y a plus de café. Allez, dépêchons-nous d'atteindre le sanctuaire. La neige ne va pas tarder à nous tomber dessus. Oui, il a raison. Passe devant. Ils n'ont pas l'air d'être dans le coin. Le sanctuaire ne doit... Le sanctuaire doit se trouver plus loin. On ne doit plus être loin du sanctuaire. Nous devrions continuer d'avancer pour l'instant. Continuons, continuons. Qu'est-ce que... Pas un chat ? J'ai bien envie de regarder l'image promotionnelle. Euh... Nouveau image dans un nouvel anglais. Donc j'ai effectivement l'impression... Que là, on a rencontré tous les persos. Et tous les persos qu'on a vus, d'ailleurs, font vraiment partie intégrante de l'histoire. J'aimerais voir quel Digimon, toi. Euh... Je sais pas, parce que la plupart de mes Digimon préférés dans chaque version... Enfin, dans chaque version, dans chaque stade de Digivolution... Euh... Ils ont pas vraiment de lien entre... Typiquement, chez les champions. Moi, j'adore Frigimon. Mais genre de ouf. Digimon, je trouve trop cute. Mais après, ce qu'il y a au-dessus en termes de Digivolution... Ou en-dessous, je suis pas très fan. Digimon dit, survive une chance sur deux que ça fasse Battle Royale. Alors, normalement, ça va pas forcément faire Battle Royale. Par contre, selon les choix que tu fais... Et je suppose comment tu te débrouilles en combat. Mais surtout, selon les choix que tu fais, tu as des personnages qui vont mourir. A priori, ils avaient quand même beaucoup communiqué là-dessus. Au moment où ils ont annoncé le jeu. Que selon les choix que tu fais, tu vas avoir... Tu vas avoir tel ou tel personnage qui va mourir. Ce qui a épais quand même les gens. Parce que ça augurait quand même quelque chose de beaucoup plus sombre. Que ce que nous proposait Digimon en temps normal. ... Let's go kill them all. Oh putain. Défoncez-les tous. Alors. Personne ne vient ici d'après Kaito, mais cet endroit étrange est à couper le souffle. Comment les gens sont-ils censés visiter ce sanctuaire s'ils se trouvent aussi loin ? Ils ne le font pas. En vérité, ils dissuadent tout le monde de trop s'en approcher. C'est bizarre, je ne vois les autres nulle part. Je jurais avoir vu quelqu'un un instant. Où peuvent-ils bien être ? Nous devrions explorer les environs. Par contre, je ne pensais pas qu'on aurait autant de... Tu me diras, c'est le début du jeu, c'est un peu normal. Mais autant de scénarios avant même d'avoir un... Le premier combat, excepté le tuto. J'aurais bien examiné le vieux sanctuaire. Ah, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Hop là, allez. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Le jeu est très long à commencer en termes de bagarre, j'ai l'impression. Ça fait plus d'une heure qu'on y est, on a fait le tuto et c'est tout. Ce sanctuaire, il a l'air tout à fait normal. Ah, carrément. Regardez-moi cet endroit ! Il y a des motifs bizarres un peu partout. Mino prend des tas de photos avec son téléphone. Je ne savais pas qu'il aimait ça. Je parais qu'il y a une statue effrayante de démon planqué pas loin. Je n'en sais rien. Les créatures vénérées ici ne semblent pas normales. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'animal ? Un oiseau ? Ou un reptile ? Il y a des motifs d'animaux partout, mais je n'en reconnais pas un seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un lion ? Un chien ? Ou un chien lion ? C'est génial ! Bon sang, Minoru, ce n'est pas le moment de prendre des photos ! Quoi ? Mais... Shuji a raison. Nous devons retrouver Saki et les autres. Ce lieu est vraiment étrange. Ça ne m'étonne pas que Minoru veuille des souvenirs. Laissons-le s'amuser... Prends-en plus ici où ça suffit les photos, laissons-le s'amuser. En vrai, on pourrait avoir besoin de ces photos plus tard. Vertu modifiée. Sur ces photos, on pourrait remarquer plus tard quelque chose qu'on aurait raté. Oh, je vois. Si c'est bien ça la raison, j'imagine que c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que le jeu nous demande souvent de faire des choix en vrai. Je ne m'attendais pas autant. Allez, il faut qu'on les trouve. Et vite. Tu as raison, désolé. Allons-y alors. En vrai, je pense que... En vrai, j'aurais plutôt dit d'arrêter les photos. J'aurais peut-être dû répondre ça, mais bon, c'est pas bon. Ouah, cette sanctuaire est vraiment dédiée aux bêtes étranges. On trouve des endroits comme ça partout au Japon. Certains vénèrent les pieuvres, les armes. Ceux qui sont consacrés aux trucs cochons sont les meilleurs. Et attention à ce que tu dis, il y a une dame avec nous. Minoru... Je me demande si c'est le fameux endroit des légendes qu'on devait visiter aujourd'hui. Des légendes ? Qui sait ? Si je devais en éliminer un, Minoru ou Kaito, je le sens pas. Euh... Ouais, peut-être. Comme je vous l'ai dit, on a interdit de m'en approcher. Je n'en sais pas grand-chose. Mais les habitants de la région disent que des gens se font enlever ici. Je vois, c'est assez effrayant. C'était quoi ce bruit ? Je n'ai jamais entendu un truc pareil. C'était juste le grincement des arbres avec le vent. Non. Non, clairement pas, non. Peu importe, il faut y aller. Oui, les gars. Ne vous éloignez pas trop, d'accord ? Saki ou Aoi, on élimine le sexe... Oh putain. Non, je finis pas la phrase. Tu sors, Ayupa. Le Blizzard n'est peut-être pas la seule chose à craindre. Cherchons des indices. Ah non, on élimine la concurrence. Exploration. Alors, pendant ta partie, tu devras te rendre sur des lieux de ta carte pour faire avancer l'histoire. Plus tu progresseras dans le jeu, plus tu auras accès à différents lieux. Ok. Débloquer donc la forêt de Lycoris. Le Sanctuaire. Passe à la liste pour voir les informations d'un lieu en bas à droite de l'écran. Ok. Sanctuaire, un sanctuaire. Retouré de Lycoris rouge, dont les bois partiellement en ruine est sûrement abandonné. Fais également attention aux icônes affichées dans la liste. Ah ! Dans la forêt de Lycoris, on voit qu'on a un truc... On a un truc qui fait avancer l'histoire, je pense. Ça ressemble à l'icône qu'on a... Indique que quelqu'un se trouve à cet endroit, l'icône de personnage s'affiche en bas à droite. Ah oui. Donc là, il y a qui ? Minoru et Shuji. Machin indique que tu peux faire progresser l'histoire en parlant avec cette personne. D'autres icônes t'indiqueront un indice important avec ça, ou tu signaleront un ennemi. Alors reste attentif pendant ta partie. Maintenant, essaye de sélectionner un lieu pour faire progresser l'histoire. Bah du coup, la forêt de Lycoris. Une partie de la forêt est étrange où des Lycoris rouges fleurissent. L'endroit est faiblement éclairé et paraît irréel. Là, du coup, on a Kaito et Aoi. Eh, voilà Kaito. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose ? C'est à lui qu'il faut parler. Eh ! Eh, Miu ! Où es-tu ? Oh, Takuma. Les autres ont trouvé quelque chose là-bas. Rien pour l'instant. Tu as trouvé Miu ? Non, mon sang. Où est-ce qu'elle peut bien être ? Je suis certain que Saki et Ryo sont avec elle. Je vais t'aider à chercher. Ça m'aiderait beaucoup. Merci. Bah là, y'a pas grand-chose. On peut parler éventuellement à Aoi. Aoi, tu es bien pâle depuis un moment. Tu arrives à tenir le coup ? Eh bien, pour être honnête, je me sens pas très à l'aise ici. Tu n'es pas obligé de te forcer si tu as peur, d'accord ? Merci, mais à l'heure qu'il est, nos amis sont peut-être en danger. Saki et Ryo, où êtes-vous ? Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir s'en aller. Ouvrir carte avec ZL. Wow. Portrait instinctif. Revenons au sanctuaire. Je devrais parler aux autres. Ah bah, elle nous a suivis à Willy. Portail du sanctuaire. On a Shuji, on a Kaito là-bas. Ah, Minoru. Parlons à Minoru. Qu'est-ce que c'est sur cette photo ? Takuma, tu devrais prendre des photos de cet endroit aussi. Moi ? Mais pourquoi ? Mon téléphone montre des trucs étranges. Il est peut-être cassé. Regardons avec le tien. Tu es sûr que ton doigt n'est pas dans le cadre ? Ce n'est pas mon doigt, il y a quelque chose de flou sur les photos. Essaye toi aussi. Ça, on n'aurait peut-être pas eu ça si jamais on lui avait dit d'arrêter les photos aussi. En vrai, il a l'air complètement sérieux. Bon, je vais essayer de prendre quelques photos. Pendant ta partie, tu trouvras parfois des indices avec l'appareil photo de ton téléphone. Hop. Une icône d'appareil photo apparaîtra en haut à gauche de l'écran lorsque ce sera le cas. Tu peux sortir ton appareil photo à tout moment pendant ton exploration. Tu peux accéder à ton appareil photo avec Zader. Ok. Ton appareil photo peut parfois révéler des éléments invisibles. Essaye de l'utiliser. Ok. Fais-moi un bon sourire, Shouji. Si tu remarques une distorsion avec l'appareil photo, focalise-toi dessus pour l'examiner. Oh, attends, là, il y a un truc. Je sais pas, j'ai fait le même choix que toi. C'est... Remarque, je pense pas parce que là, ça a vraiment un air de tuto. Donc, je pense que... Comme il en fait déjà avant qu'on ait le choix, je pense qu'il y a un truc. Eh, ça va pas ? Hein ? Il n'y a rien ici. Mais l'appareil photo a bien capté quelque chose. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Minoru ? Eh, les gars, il y a un truc bizarre, ici. Un truc bizarre ? Je me demande bien ce que ça peut être. Eh, ne partez pas tout seul ! Alors, très bien, allons-y tous ensemble. Mais... Qu'est-ce que... On va pouvoir farmer du minerai. Regardez la taille de ce truc. Ouais, ce sont des ruines. Ça a l'air très ancien. Tu as une idée de ce que c'est ? Pas la moindre idée. Je n'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Si c'est comme le lieu interdit du sanctuaire, c'est normal que personne n'en parle. Ou du moins, je ne serais pas surpris, mais... Ne me dis pas que Miu est allé là-dedans. Aucune chance qu'une fille se rende dans un endroit comme celui-là. C'est là que tu trompes. Je te garantis qu'elle est du genre à rentrer là-dedans. Je te parais que Saki l'a immédiatement suivi en faisant des ou et des ah ! Ça ne lui ressemble pas vraiment. Miu ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que je viens de dire ? Il ne faut pas le laisser filer. Séparons-nous pour chercher. On n'y va pas seul, Kaito. On n'y va pas seul, Kaito. Moi, je suis d'avis de rentrer dedans. Attends, Kaito ! Ne part pas tout seul ! Je n'ai pas vu qu'est-ce que ça a fait. Je ne peux pas rester ici. Harmonie modifiée. Je ne peux pas rester ici et attendre. Et s'il arrivait quelque chose à Miu ? Bon, très bien. Nous n'avons pas vraiment d'autre choix. D'ailleurs, est-ce que je peux... Ah ! Alors, ça dessus, j'ai rien. On a les profils. J'explore le menu pause. Ah, voilà. Alors, j'ai deux affinités avec Minoru. Et c'est tout. Ok. Help, settings, data, exit, status. Ok. Allons-y, nous aussi. Eh, Saki ! Ryo ! Si vous nous entendez, répondez ! Si vous nous entendez, répondez ! Et du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire, vertu modifiée ou harmonie modifiée machin. Et finalement, ce n'est pas... Ah, tu vois là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es parti à toute allure. On a eu peur. Euh... Désolé. Qu'est-ce que... Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, Dimiramone. Mais regardez ça, une peinture murale tout le long de la paroi. C'est vraiment époustouflant. Ouais, tu parles. J'ai l'impression que je pourrais me noyer dedans. Exactement. On dirait, comment dire, quelque chose de sacré. Ce n'était peut-être pas le risque de danger qui a poussé les habitants à bloquer cet endroit. Ils essayaient peut-être de protéger ce lieu sacré. Et ce n'est pas le moment de contempler les murs. Tu as oublié pourquoi on est ici ? Ah oui, c'est vrai. Désolé, j'avais la tête ailleurs. Mais il a raison. Nous avons mieux à faire pour le moment. Continuons d'avancer. Qu'est-ce que c'est que ce sanctuaire ? Ou chercher les autres. Chercher les autres. Oui, nous devons trouver Saki et les autres. Noé, Saki ! Ryo ! Miu, où es-tu ? Brouille de pas ? J'entends des brouilles de pas venant de l'entrée. Ce sont eux ? Ryo ? Non. Non, pas du tout. Mais vous êtes... Ah, bonjour. Qui c'est ? Pas la moindre idée. Qu'est-ce que vous faites tous ici ? Vous devez savoir que vous ne devriez pas être là. Ah, euh, vous voyez... C'est nous qui devrions dire ça. Que faites-vous ici ? Oh, ne vous inquiétez pas, mon intention est loin d'être préjudiciable. Je suis un chercheur qui étudie les croyances qu'est monogamie de la région. Ce sanctuaire est lié à ces croyances. Je viens d'obtenir l'autorisation de l'examiner. Un chercheur ? Un chercheur ? Un chercheur ? Examiné ? Vous êtes académicien ? Tout à fait. J'étudie l'histoire du Japon ancien dans une université voisine. Oh, donc vous êtes professeur ? L'académie scientifique m'a mis à la porte. Ah, oubliez ça. Alors cet endroit a suffisamment de valeur pour qu'on y fasse des recherches, hein ? Alors qu'est-ce qui vous emmène tous dans un tel endroit ? Ah, vous voyez, monsieur... Je vais aller voir ailleurs. Ouais, si on cherchait... Eh, Kaito ! Oh, Shuji. Laissons-le s'occuper de ces affaires pour l'instant, d'accord ? Je comprends pourquoi Kaito est inquiet, mais cet endroit est vraiment fascinant. Je me demande si Saki et les autres sont passés par ici. Cherchons des indices. C'est ça, cherchons. Quel sanctuaire étrange. Je pourrais aller parler au professeur ou examiner la fresque. Parlons au professeur déjà. Êtes-vous également venu ici afin d'étudier les kemonogamies ? Oui, enfin, nous sommes en voyage scolaire. Mais nous sommes venus pour retrouver des personnes perdues. Nos amis et la sœur, et sa sœur à lui. Oui, c'est pour ça qu'il est là. Dans ce sanctuaire des kemonogamies. J'espère qu'elle n'a pas disparu par magie. Disparu... par magie ? Oui, il y a une légende sur les kemonogamies qui date d'il y a très longtemps. Et ce n'est pas qu'une légende, ces histoires sont vraies, voyez-vous. Vous dites qu'elles sont vraies ? En effet, il était autrefois coutume d'offrir des enfants en sacrifice aux bêtes divines. C'est horrible ! C'était une mesure désespérée pour s'assurer de bonnes récoltes ou d'empêcher les drames. Mais ils ne sont pas morts. On pense qu'ils étaient emmenés ailleurs, sains et saufs. C'est donc ce que vous... C'est donc ce que vous vouliez dire en disant qu'elle a disparu par magie ? Oui, mais cette coutume a fini par sombrer dans l'oubli. Ce qui a énervé les kemonogamies. Au fil du temps, ce sacrifice rituel est plutôt devenu une malédiction ou un châtiment. De nombreux textes font état d'incident dans la région. Mais je ne crois pas à ces balivaires. Il doit y avoir une explication scientifique. Je sais qu'une raison rationnelle existe pour cette disparition depuis les temps anciens. Je considère ça comme une superstition ou un blocage conçu pour échapper à la réalité. Il a l'air plutôt agité étrangement. Est-il en colère ou bouleversé peut-être ? Je sais que vous recherchez vos amis, mais vous avez pu observer ces ruines mythiques. C'est remarquable que vous soyez passionné par l'histoire. J'applaudis votre intérêt. Ah, euh, merci monsieur. Regardez bien ceci. Qui sait, cela finira peut-être par t'être utile. Regarde bien ceci, pardon. On peut encore parler au professeur et euh... examiner les murs. On va examiner les murs et reparler au professeur après. La découverte de ces minéraux a mené au développement rapide de la région. Hop. Oh. Hop, hop. Une explosion démographique soudaine ferait naturellement augmenter les disparitions, pardon. Puis les ressources a menuiser, les gens partent, souvent la nuit d'ailleurs. Je pense que les éboulements récents sont dus à un développement non maîtrisé. Reconstituer le puzzle pièce par pièce permet d'expliquer d'où vient la légende. Du moins, c'est ce que je crois. Ah oui, et les apprendre permettra d'utiliser le passé pour nous aider dans le présent. Wow, merci beaucoup professeur. Quelle merveilleuse leçon inattendue nous venons d'apprendre. Ouais, merci beaucoup le prof. Eh, fais preuve d'un peu de respect. Et l'autre ? Oh, on reconnaît Bakemon et Cidramon, pardon. Et les Méramons, du coup, comme je disais tout à l'heure. Euh... du coup... Alors ce sont des dessins des kimonogamis ? Il y en a toutes sortes, hein. Et à votre avis, pourquoi existent-ils autant de kimonogamis ? Vous avez des pistes, monsieur ? En effet, il existe quelques explications possibles pour tout cela. Le terrain pourrait expliquer les accidents fréquents, rien que les pentes glissantes. Les champs magnétiques perturbent l'essence et la faune et la flore sont luxuriantes. Ah, comme pour les licorices rouges ? Je crois qu'il y a quelque chose dans les minéraux d'ici qui fait perdre ses repères. Les kimonogamis sont peut-être des créatures déformées par cette substance. Je vois, ça semble logique. Reparlons, professeur. Euh, il est étrange ce mur, on dirait que quelque chose est écrit dessus. Ouais. Ce sont des dessins ou des sortes d'écritures ? Ouais, quelque chose comme ça. Il y a des tas de trucs sur cette peinture murale délirante. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il y a quelque chose d'écrit ici. Peut-être que je peux le lire ? Non, je comprends pas un mot. En me basant sur mes recherches, cette inscription devait signifier Agumon. En poursuivant mes observations, j'ai appris que chaque kimonogamie possède son propre nom. Ah oui. Alors, il doit y avoir un paquet de bestioles comme ça dans la nature. Hop là. Ah ! Miu ! Ouais, qu'est-ce que c'était que ça ? Ah bah tiens ! Ah, c'est toi Miu ! Qu'y a-t-il ? Il s'est passé quelque chose ? Un truc bizarre est sorti de nulle part alors je me suis enfuie. Oh non, j'ai laissé Saki là-bas. Ouais, elle est là-bas, effectivement, cette voix. Saki ? Ça venait de l'extérieur près du sanctuaire. Allons-y. Bonne idée. Qu'est-ce que c'est que ce brouillard ? Ouais, il n'y a rien du tout quand on est passé tout à l'heure. Si nous sortons maintenant, nous allons être aussi perdus que les autres. Et Saki, il est secret qu'on vient d'entendre. Va falloir que je fasse pipi aussi. Ah, ne m'approche pas ! Quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh ! Quoi ? Elle est peut-être en train de se faire attaquer. Un pervers peut-être. Un pervers sur une montagne. C'est peut-être un sanglier, non ? Oui, je l'entends grogner, on dirait. Ouais, c'est moi ou quelque chose brille là-bas ? On devrait suivre le son de sa voix. Est-ce que mes yeux me jouent des tours ? Je ne vois presque rien ici. Ce brouillard est vraiment étrange. Ça m'inquiète, moi aussi. Il n'est pas autant que les cris de Saki. Ouais. Eh, Saki ! Est-ce que ça va ? Attends, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de statue ? Non, cette chose bouge ! Qu'est-ce que... c'est impossible ! Oui, c'est un Gotsunon. Encore ce bruit. Alors ça vient de cette chose étrange ? Recule, sale monstre ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, que se passe-t-il ? J'ai entendu des cris ici. Miu, tu étais là depuis le début. Quoi ? Kaito, qu'est-ce que tu fais là ? Je vais vous laisser. Bonne nuit à toi, Zyalki. Merci d'être passé. Gros bisous. Ciao. Bon week-end. Euh... Ne bouge pas Saki, on arrive. C'est toi, oui. Non, ne t'approche pas. Ne l'écoute pas, venez nous aider. On va falloir faire quelque chose. Cette chose étrange nous regarde. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne peut quand même pas les liser tout seul, si ? Cette statue bizarre se tourne vers les autres. Une créature ? Non, un monstre ? Qu'est-ce que vous attendez ? Ramenez-vous, bon sang ! Serait-ce un représentant des kemonogamis ? Non, comment est-ce possible ? Le professeur nous a suivis depuis le sanctuaire. Oui, on avait remarqué, merci Takuma. Nous devons les sauver de ce monstre. Qu'est-ce qu'on doit faire essayant de lui parler ou fuyant pendant... Vous savez quoi ? Je vais faire une petite pause ici et on va prendre le temps de réfléchir pendant la pause pipi. A tout de suite. L'essayette. Arrête à enlever le colonisme. έ j'ai plus k. Sous-titrage MFP. ... 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